Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. On a fait de la lecture hier, on va faire de la poésie. Aujourd'hui, c'est dans Cosmo Réunionnais. Et avec nous, Koulsoum Luiibou, également pour nous présenter. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à son invité. Son invité, c'est... Lucie Ray, une poétesse et auteur aussi. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y a au menu en termes de poésie ? Alors, déjà, Lucie est correspondante de Poésie en liberté pour l'Océan Indien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? D'abord, meilleur vœu à toute l'équipe et merci de m'avoir invité. Oui, comme tu disais, depuis 2015, l'association Poésie en liberté de Paris, qui est basée à Paris, c'est une fondation qui organise le concours de poésie pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et ça perdure, depuis 2015, je suis donc correspondante de Poésie en liberté Océan Indien. Je représente donc l'association de Poésie en liberté dans l'Océan Indien. C'est ouvert à tous les lycéens, collégiens et écolis. Non, les lycéens de 15 et les étudiants et les apprentis aussi. Tout ce qui concerne tous les jeunes. Et moi, je fais cette promotion pour dire aux jeunes, essayez, essayez d'écrire, c'est un exutoire, de placer vos mots M-O-T-S pour enrayer les mots M-A-U-X. Et c'est en ligne, vous participez, vous partez sur Internet, vous participez, vous préparez vos textes et vous mettez en ligne. Voilà. Et il y a les trophées, tous les ans, on regroupe les gagnants. On a déjà eu des gagnants à La Réunion, à Mayotte. Je fais aussi une paratée avec la Polynésie. On a souvent des gagnants en Tahiti, en Polynésie française. Et voilà, je tiens vraiment à cette mission, à cette mission de correspondante de Poésie en liberté. Et j'invite les professeurs de français à inciter les élèves à participer. Et là, ça dure pour 2021. Le compteur est déjà en marche jusqu'à fin mars 2021 pour ce concours de Poésie en liberté. Alors, on va préciser, le concours est déjà ouvert. Alors, la date butoir, le dernier… – Enfin, 31 mars en principe. – 31 mars, ils ont jusqu'à 31 mars. – Mais s'il n'y a pas un renouvellement, des fois, il y a une petite prolongation sur le net. – Il n'y a plus la situation. – Voilà. – D'accord. Quand on parle de Poésie, c'est libre. Ils font, dans les longueurs qu'ils veulent, les… – Tout à fait, c'est libre. – Les strophes, les… – C'est de la poésie en liberté. – D'accord. – D'accord. Alors, on va revenir sur vous. – Oui, bien sûr. – Votre poésie. Donc, voilà. Vous avez aussi un site. – J'ai un site, toujours… Depuis 2013, quand j'ai pris ma retraite, j'avais des recueils que j'écrivais… J'écris depuis mon enfance. Puis, il y a eu des arrêts, vu professionnellement, il fallait… Et familial aussi, il fallait travailler. Donc, j'ai fait un arrêt et j'ai repris. Et tous mes recueils, j'ai mis en ligne à ma retraite. Donc, je suis une retraitée de l'Éducation nationale. Et j'ai fait mon propre site, Lucie Ray, Rayonnement poétique. Ray, je précise, Lucie Ray, c'est une connotation graphique. Ray n'a rien à voir avec les Ray existants dans le monde. Je suis Madame Maillot Cressence. On me connaît sous le nom de Madame Cressence à La Réunion. Voilà. Il n'y a pas de connotation, aucune connotation avec les familles. – Oui, c'est un pseudo. – Oui, c'est mon pseudonyme de poétesse. – D'accord. – Et donc, vous nous avez emmené un poème à lire ? – Alors, j'écris surtout sur la souffrance, sur la nature. Et je dis aussi, La Réunion, notre île, en elle-même, elle est poétique. C'est une poésie. Et puis, c'est une île de poètes. Voilà. Pour moi, La Réunion est très… La Réunion, pour moi, c'est tout. – C'est vrai qu'on a vu éclore beaucoup de poètes rayonnés. – Oui, c'est un pays de poètes. Je ne vais pas dire les noms des poètes de La Réunion. Je vais vous le dire, une petite poésie sur mon île, sur La Réunion, sur notre île. Pacifique. Je n'ai pas des hirondelles ni de moissons, pas de printemps ni d'automne. Je n'ai que deux saisons, aucune n'est monotone. Un été balayant les cyclones. Un hiver sans verglas ni neige, on imagine des clones. Et sur toute la zone, on s'habille léger. Un sacré privilège. Dans les cirques, une petite laine. Le soleil fait le reste. Il nous réchauffe sans haine. On déguste du miel avec les zestes. Dans mon île de volcan, sur mon caillou de passion, on respire le vent de l'océan, on marche sur les centes en colimaçon. Aucun danger si on est prudent. Savoir respecter le lagon. Admirer le coucher et le levant. Des plages et au-delà des monts. Mon île est pacifique. Un exemple dans sa diversité. Et surtout magnifique. Des côtes volcaniques aux sommets étoilés. La Réunion n'est qu'un minuscule point dans un océan avec des instants d'éternité. Dans cet univers au loin, ma terre vénérée que je ne veux plus quitter. J'écris ce texte en mars 2017 que je remets à la... Merci. Vous les publiez ? Vous les mettez sur votre site ? Je mets sur mon site et je les publie en recueil. Alors là, on y revient. Mon site fonctionne très bien d'ailleurs. J'approche... Le sixième anniversaire, j'approche les 100 000 visiteurs. Ça m'a permis de connaître des poètes un peu dans le monde entier, des poètes francophones. Et à partir de là, je me suis dit mais pourquoi pas faire des livres ? Bon. Mais je ne voulais pas avoir un éditeur en pression. Et donc, j'ai choisi l'auto-édition et j'ai une quinzaine de livres en ligne, exclusivement en vente en ligne, des recueils de poésie et des romans. Parce que je me suis mise aussi en haut roman. Mais roman, je dirais roman-poésie puisque c'est un style métissé. Il y a de la fiction, il y a de la prose romanesse et avec de la poésie, toujours. Et c'est en vente en ligne. J'ai choisi l'auto-éditeur Blurb, B-L-U-R-B. Et quand on va sur toutes les recherches de Google et autres, on tape l'usiré, on retrouve mes livres, on trouve mon site, tout y est. Voilà. Donc, si on veut me lire, acheter, commander, parce qu'un écrivain qui n'est pas lu, ça se perd. Et vos recueils de poésie sont surtout sur La Réunion ? Là, on avait une ligne de La Réunion. Non, ce n'est pas seulement sur La Réunion, c'est sur tout. Et je suis aussi une poète engagée, une poétesse engagée. D'ailleurs, j'ai écrit ce petit livre en une nuit quand il y a eu l'attentat de Berlin, puisque... Rappelez-nous l'attentat de Berlin. C'était en 2016, non ? Oui. Il me semble. C'est quand un camion est rentré, est arrivé sur... Dans le marché de Noël de Berlin. Alors, le titre, c'est « Sang-froid de Noël, père Noël bernillois de paix ». Donc, je l'ai fait très vite, ce petit livre. Et les... Comment on dit ? Le bénéfice est reversé à l'Association Poésie en Liberté. Alors, là, c'est engagé, très engagé. C'est-à-dire ? Quand vous dites très engagé... Engagé, c'est-à-dire que je prends vraiment la défense des victimes. Je suis contre les attaques. Voilà. Vous parlez des attaques terroristes, là, c'est ça ? Les attaques terroristes ? Aussi. Voilà. J'en ai écrit aussi pas mal de textes. D'accord. « Je crie, je prie, j'ai ma loi, j'ai ma foi, tu ne m'auras pas, mon épée n'est pas tranchante, c'est une plume coupante potterillée de la terre qu'on te brûle en enfer. » Donc, c'est très lourd. Oui. C'est très, très lourd. Donc, j'étais tellement choquée que, voilà, j'écris ce petit livre très vite. Il y a le numéro ISBN, bien sûr, il y a l'identité du livre. Quand je reçois le livre, je commande, j'envoie à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et enregistrer, c'est déclaré. D'accord. Et je vais donc dédicacer pour la chroniqueuse. D'accord. Alors, on va revenir, vous pourrez le dédicacer après, on va revenir sur les deux romans, les deux romans que vous avez écrits. Oui, j'ai aussi deux romans. J'en ai trois, en fait, mais aujourd'hui, on peut en parler de deux. Je vais parler de quelque chose de plus léger, là, parce que là... Oui, tout à fait. Je suis partie très lourde. Voilà. Quand tu m'as parlé de Poète engagée. Voilà. Donc, on va parler de Le Grand Amour, voilà, de l'amour. Donc, c'est un poème avec la rencontre d'un lui et d'un moi. Donc, il se rencontre dans son enfant de cyclone. Lui, il est styliste de la mode. Elle, bon, elle fait des slams. Enfin, peut-être une poète. Donc, elle dit des textes. Oui, mais en fait, au départ, elle est danseuse dans une boîte de nuit. Ah, d'accord. Voilà. Et tout est lié... Et donc, les paillettes vont arriver, l'amour... C'est les paillettes, c'est pas les grondes. Oui, c'est les paillettes. Oui, c'est une trilogie, en fait. Ce roman, c'est une trilogie. Je n'ai pas mis les lieux pour permettre aux lecteurs de se faire eux-mêmes des idées, quoi. Ça peut être La Réunion, ça peut être La Polynésie française, Mayotte ou... Mais je n'ai pas vu de nom non plus. Non, je n'ai pas. Il n'y a pas de nom. Il y a celui, il y a ce moi. C'est particulier quand on le dit. Oui, je n'ai pas mis ni de nom, ni de lieu, même pas le lieu. C'est pour inviter le lecteur à lire, à se mettre dans la peau... Voilà, à se mettre dans la peau du personnage. Et aussi pour que le lecteur, lui, dessine le lieu, parce qu'il doit dessiner le lieu dans lequel il a besoin d'être. Tout à fait. Oui. Mais quoi qu'à la fin du roman, il y a des lieux, quand ils vont quand même en lune de miel... On ne va pas tout dire à la fin. On ne va pas dire la fin du livre. La trilogie, c'est en trois parties. Et ce roman a eu du succès en ligne puisque j'ai écrit par épisode sur un site. Pas sur mon site. Sur un site, quelqu'un m'avait dit de faire marcher un peu son site. Donc, c'était écrit. Tous les semaines, je publiais un épisode. Et quand j'ai vu le succès, après la première partie, j'ai continué. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Oui, voilà. Voilà. Il y a même des moments érotiques sur... Oui, c'est très... Je ne dirais pas... Oui, c'est érotique. Je dirais plus sensualité. Oui, sensuel. C'est beaucoup de sensualité. Voilà. Et donc, ça a beaucoup plu. Et d'ailleurs, au début du livre, je mets un peu les commentaires des lecteurs. Et c'est là que j'ai décidé d'immortaliser ce livre en livre imprimé et en e-book. Voilà. Et puis, un autre, Poupée nacre. Poupée nacre, c'est un roman qui est court, presque une nouvelle. qui va nous parler de l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui se fait enlever, en tout cas... Qui disparaît. Qui disparaît. Et la maman, elle s'inquiète parce qu'elle a un frère aussi. Alors, ça commence sur une plage d'Afrique. Le petit... Disparait sur le... Les deux enfants sont en train de faire des châteaux de sable. Et ils ont l'ordre de ne pas rentrer dans la mer puisqu'il y a des... Il y a des courants. Oui, la maman, elle les interdit. Oui, exactement. Et la grande sœur, la fille de 8 ans est avec son petit frère. Et quand la mère arrive, la maman arrive, elle hurle puisque le petit frère est tout seul. sa fille a disparu. Et... Et après, on a une ellipse. On a une ellipse de 8 ans. Oui. Après, on la retrouve à 18 ans. Oui. Sous un autre nom. Voilà. En Amérique. Sous un autre nom. En Amérique, oui. Elle s'appelle Julie. Voilà. En Amérique. Et c'était la petite Mayna en Afrique. En Afrique. Et... Elle a, comme ça, des souvenirs qui reviennent. Mais elle le cache à ses parents adoptifs parce qu'entre-temps, elle a été récupérée, adoptée et tout. et elle le cache à ses parents adoptifs qu'elle se souvient. Elle dit toujours qu'elle est amnésique qu'elle ne se souvient pas. Alors, je voulais vous poser des questions sur le problème de ces enfants qui disparaissent. Vous avez voulu vous mettre plus sur le problème de l'enfant qui disparaît, qui recherche, ou sur le problème de ces femmes, la douleur qu'elles ont quand elles... La douleur des familles. Un enfant. Et j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, dans les journaux, il y a beaucoup d'enfants qui recherchent leur... Identité. Leur identité. Leur identité, leur famille, leur famille, quoi. Et puis, il y a trop d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve plus. Et il y a aussi un problème en Afrique, c'est ces organisations caritatives qui, parfois, croient bien faire de prendre des enfants dans des endroits, bien sûr, je dirais, qui n'est pas vraiment fait pour eux et pour leur avenir, qui les emmènent pour être adoptés en Europe le plus souvent et qui, malheureusement, en grandissant, découvrent que, finalement, cet endroit où ils ont trouvé de la sécurité et du bonheur deviennent, à un moment donné, leur aussi une prison. Oui, tout à fait. Oui, c'est très... Ça a posé des questions à beaucoup de personnes, d'ailleurs, parce que l'enfant qui n'est plus... Les parents ne peuvent pas faire le deuil. L'enfant n'est plus là. On ne le retrouve plus. Il y a des enfants qu'on ne... Les familles ne retrouvent plus les enfants. Donc, moi, j'ai voulu faire un roman plus positif où, à la fin, tous se retrouvent, quoi. Oui, et puis, bon, elle passe par les réseaux sociaux pour demander de l'aide. C'est très moderne. Pour demander de l'aide. Pour faire des recherches et tout, les réseaux sociaux. Et c'est le seul moyen, oui. Il y a un cas dans le monde de Chauvisin, ça se passe aux Etats-Unis, c'est Romina et Albano, Romina Power, qui a quatre enfants. Une de ses filles va disparaître. Et elle a été déclarée morte il y a quelques années parce qu'ils n'ont jamais su ce qui est devenu, finalement. Donc, le cas d'enfant qui disparaît, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça... Pas seulement dans les pays, je dirais, où on enlève les enfants, mais partout. Mais la petite Maïna a été déclarée morte en Afrique. Oui, oui. Puisqu'on a retrouvé la poupée sans le bras. Sans le bras, oui. En fait, elle a disparu avec la main de la poupée. D'ailleurs, sur votre site, on voit le bras qui... Dans les flots. Oui, j'ai aimé... Quand j'ai écrit ce petit roman, c'est une nouvelle. Oui, oui, c'est une nouvelle. C'est très cool, ça se lit bien. Je me mettais à la place des parents, à la place de cet enfant. Voilà. Ça ressemble un peu à un conte, parce qu'après, elle va trouver un prince charmant qui est avocat, qui va l'aider. Il y a l'amour qui revient. Oui, ça fait un peu un conte de fées. On remet l'amour en prime. Mais ça, c'est cette question de ses racines, de savoir d'où on vient. D'où on vient, oui. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point cette question est essentielle. Quel que soit le bonheur dans lequel on est, si on n'a pas un passé, si on ne connaît pas ses racines, si on ne sait pas d'où on vient, l'être a du mal à s'affirmer. Il y a un mal quelque part et c'est pour ça que l'écriture rend service. Oui. De se faire connaître par l'écriture. Oui. Voilà. Donc... C'est pour ça que dans cette histoire d'une jeune fille, on a l'impression que cette histoire est déjà arrivée dans le monde. Oui. Je pense que les enfants qui ont disparu et que leurs parents les retrouvent, il y en a qui ont des chances de retrouver leurs parents après. D'autres, non. Et la question, c'est toujours comment... Et je suis toujours... Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais on se dit mais un enfant est là et d'un coup, l'enfant disparaît et c'est quelque chose... C'est un vide total. Il y a une partie... On nous arrache quelque chose. Ce doit être un vide. Perdre un enfant avec la mort, on sait que ça n'a pas de mot, mais un enfant qui disparaît... C'est... Oui, oui. Et puis, brutalement, on est là, c'est un moment paisible où on est sur la plage. Donc, c'est un moment de détente, de décontact paisible et peut-être pas... C'est le couplet qui... Et ça peut arriver comme ça. Qui arrive, quoi. Oui. Ça peut arriver à n'importe qui, en plus. À n'importe qui. Et la preuve, ne serait-ce que pour ceux qui ont vécu cet épisode-là, ceux qui ont des enfants en bas âge, lorsqu'on est dans une grande surface et lorsque l'enfant disparaît à un moment... Oui, quelques secondes. Quelques secondes. Il suffit d'un quart de seconde d'inattention. L'enfant s'en va et après, c'est des moments d'angoisse. Oui, c'est sûr. Vous hurlez comme une folle. On hurle, on cherche, ça nous a déjà arrivé. Et ça vous fait tout drôle lorsqu'on vous ramène votre enfant en disant qu'elle a été sortie du magasin. Vous dites que là, merci à la vie, merci au Dieu de la religion à laquelle on est lié pour n'avoir vécu ça que quelques secondes. Quelques secondes. Oui, c'est déjà terrible. C'est pour ça que l'histoire de raconter cette histoire-là... La poupée n'a créé. Le sous-titre, c'est le ressort des vagues. Donc, ceux et celles qui veulent commander ce livre, il faut aller sur Blurb ou sur mon site. Il y a le lien... pour la commande du livre. J'ai compris la poupée puisqu'elle avait toujours une poupée avec elle, mais nacre. Alors, nacre, justement, ça a un lien avec la Polynésie française. Nacre, nacre, la nacre, puisque dans le livre, quand elle retrouve... Elle aurait reçu cette poupée d'un oncle qui est en Polynésie. Donc, une poupée de nacre. Ah, d'accord. Ok. fait de nacre. Parce que là, on voyage beaucoup. Là, on voyage beaucoup. Et ça... Je fais quand même un rapprochement avec ce que moi, j'ai vécu aussi puisque j'ai vécu en Polynésie 4 ans. Mon fils y est avec mon petit-fils et sa femme. Donc, quand on écrit, forcément, on s'insère... Il y a des éléments autobiographiques qui s'insèrent dans... Autour qui se greffent. D'accord. Voilà. Et la question, encore une fois, dans ce genre de situation, c'est de voir un petit peu comment la mère, elle doit rester vivante parce qu'il y a un autre enfant. Elle ne doit pas abandonner l'autre enfant. L'autre petit garçon qui est là, oui. Et c'est pour ça, ce livre, il y a quand même du suspense dans ce livre. Elle retrouve... Comment est-ce qu'elle va retrouver son frère ? Comment ils vont réagir ? Comment vont réagir à la famille adoptive ? Est-ce qu'elle va leur dire, déjà ? Oui, aussi. Sa mémoire revient. Elle dit, quand j'ai 18 ans là et mon frère doit avoir 14 ans. Quand elle retrouve la mémoire. Oui, quand elle retrouve la mémoire et qu'elle commence à faire les démarches sur Facebook, sur les réseaux pour pouvoir accéder, trouver ou avoir des pistes. Parce que lorsque la mémoire revient, ce n'est pas facile entre le passé et le présent d'avoir une ligne de conduite et d'avoir une ligne de conduite transparente, j'allais dire, et également honnête et sincère. Oui, parce que ça revient comme des pulses. Donc, on ne sait pas où remettre, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Et puis, est-ce que c'est vrai ? Parce que, est-ce que ce n'est pas un rêve ? Oui. Parce qu'au début, quand la mémoire revient, ce n'est pas de façon linéaire. Voilà. Ça revient avec des allers-retours. Et encore moins chronologique. Et on n'oublie pas aussi que dans ce livre, ce petit roman de Poupée nacrée, il y a quand même des poésies. Oui. Je coupe toujours... C'est votre style. C'est votre style de culture. Voilà. J'ai choisi ce style. J'ai eu des critiques. La critique est toujours constructive. Mais, la poésie revient forcément. Donc, je préfère mettre mon style métissé. Oui, parce qu'on lit et à un moment, quand il y a le moment de poésie, en fait, ça nous transporte ailleurs. Et puis, pour revenir des fois, par rapport à la lecture d'un moment ordinaire, je veux dire. Ce qui est difficile à faire lorsqu'on vit ces moments difficiles, c'est-à-dire que comment avoir un moment d'évasion, de légèreté, lorsqu'on est une mère à la recherche de son enfant ? Et c'est vrai que ça apporte quelque chose. Ça traduit. Ça adoucit le livre. Ça adoucit la douleur. La poésie adoucit à l'intérieur de ce roman. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci donc à Lucie Ray et merci à Kulsoum Néibou pour ce moment et cet échange. En tout cas, on espère que le livre se terminera comme on a envie à chaque fois. Bien. Mais bon, ça, c'est notre rêve et notre espoir. Merci à vous. On va nous tourner une page. On va écouter Jacques Bugon qui a nous parlé des élections qui auront lieu donc au mois d'avril, également Jean-Yves Payette et on se retrouve juste après. Dans quelle mesure cette élection est importante pour les salariés ? Les TPE ? C'est important pour les salariés, notamment pour tous ceux qui travaillent dans petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10. C'est important parce qu'ils n'ont jamais eu de représentants pour les représenter dans les instances pour défendre leurs droits. Donc, il est important qu'ils votent à partir du 22 mars au 4 avril. Comment auront lieu les opérations de vote entre le 22 mars et le 4 avril ? Alors, il y a tout un calendrier électoral qui a été mis en place par le ministère du Travail. Donc, d'aurait déjà, les salariés ont déjà reçu un courrier du ministère du Travail comme quoi ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Ils peuvent consulter leurs inscriptions sur le site du ministère et dans un deuxième temps, ils vont recevoir un courrier avec un code. Donc, c'est avec ce code qu'ils pourront voter sur le site du ministère entre le 22 mars et le 4 avril. Par correspondance ? Par Internet ? Par correspondance. Le vote se déroule. C'est le vote électronique. Par correspondance. Pourquoi ils doivent voter ? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ces élections ? De l'élection de représentants syndicaux ? Qu'est-ce que ces représentants syndicaux peuvent faire pour eux ? Nous, on défend leurs droits. On siège dans les commissions. C'est une commission paritaire composée de 10 salariés, 10 représentants de salariés et 10 représentants en patronage. Toujours dans les entreprises de moins de 10 salariés. nous, on défend leurs droits et on facilite aussi en cas s'il y a un salarié qui est en conflit avec son employeur dans son entreprise, on est là pour essayer de faciliter une conciliation si c'est possible. Dans les cas, il y a des tribunaux pour ça. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, c'est important pour les organisations syndicales dans la mesure où les résultats obtenus par les organisations syndicales vont être agrégés aux résultats que nous avons eus dans les élections de la CSE. Et à partir de là, ça va définir la représentativité de chaque organisation syndicale sur le territoire de la région et voire même au niveau national. Aujourd'hui, est-ce que les représentants syndicaux sont toujours crédibles auprès des salariés ? Bien sûr, on est un syndicat des salariés, on représente les salariés, on a nos militants, on défend les entreprises et surtout en ce moment, pendant cette crise sanitaire où les salariés, beaucoup de salariés ont fait appel à notre organisation syndicale, il y a des plans sociaux, des licenciements, d'un accompagnement juridique, bien évidemment, nous sommes là pour eux et ils viennent nous voir, ces salariés, et je peux vous dire, je suis passé un jour ici, vous verrez comment l'accueil ici, on est surchargé avec les salariés, surtout en ce moment qui ont des problèmes. Alors justement, le contexte social se désagrège, se dégrade, les représentants syndicaux sont de plus en plus sollicités, est-ce qu'ils se forment aux lois qui évoluent, qui changent, pour bien répondre justement aux attentes des salariés ? Vous savez, depuis le Covid, nous avons presque tous les jours des ordonnances du gouvernement qui tombent midi, 14h, le soir, etc. Et nous sommes obligés, nous, en tant que représentants syndicaux, de nous mettre à la page. On est obligés. de manière pour pouvoir informer les salariés, nos militants dans les entreprises, pas seulement dans les entreprises de moins de 10 salariés, mais y compris dans les entreprises de plus de 10, là où il y a des délégués. Il faut informer, former ces militants sur toutes ces ordonnances parce que ces ordonnances, elles ont eu des répercussions sur les conditions de travail des salariés. Qu'est-ce qui explique que parfois le travail des représentants syndicaux sont plus difficiles dans les TPE que dans les entreprises de plus de 10 salariés ? Alors, dans les entreprises de plus de 10 salariés, on a des délégués qui représentent les salariés. Contrairement à des entreprises de moins de 10 salariés, c'est-à-dire les TPE, là, il n'y a pas de représentants des salariés. Et les représentants de ces petites entreprises, c'est des représentants qui siègent à la commission paritaire des très petites entreprises. Donc, c'est là que nous sommes là, porteurs des paroles de ces salariés qui n'ont pas de représentants dans les entreprises. Dans le contexte social qui continue à se dégrader, ça veut dire que le travail des syndicats, des représentants, des délégués montre un peu plus complexe. Est-ce que les syndicats et votre syndicat s'est préparé ou se sont préparés à ce qui va arriver ? On est toujours dans le bain tous les jours à se préparer, à se mobiliser, à discuter, à échanger entre nous. Je crois qu'on démarre l'année 2021. Là, on va lancer notre campagne TPE. Ça démarre la semaine prochaine. Campagne d'affichage, communication, rayons, l'occupation du terrain dans toutes les zones antisanales pour informer les salariés des TPE. En ce qui concerne l'action syndicale elle-même, je pense que cette année 2021, il faut sortir de ce confinement syndical et nous préparer à la mobilisation parce qu'on prend les coûts. Les travailleurs, ils prennent les coûts partout, partout. Et il y a une mobilisation de la santé le 21 janvier. Il y a d'autres mobilisations qui sont dans l'agenda social. Il y a le 26, il y a le 28. Et puis, il y a une manifestation professionnelle, interprofessionnelle le 4 février à Saint-Denis. Et là, j'appelle tous les salariés, toute la population à venir manifester leur mécontentement sur les conditions de travail, sur les conditions de leur rémunération. Et vous savez, le SMIC a été augmenté à 0,99 centimes. On dirait que c'est le prix comme le prix de la tomate. pour le prix de la tomate. Quelle est la définition ? Pour défendre leurs intérêts quand ils sont attaqués par les patrons, quand leurs droits les plus basiques ne sont pas respectés, le paiement du salaire en retard, etc. Je pense que les travailleurs à La Réunion savent très bien ce que la CGTR les apporte dans la vie quotidienne. Il faut qu'à travers ces élections, les salariés affirment qu'il faut que la CGTR se renforce, qu'il faut que les militants de la CGTR soient encouragés à défendre leurs intérêts. Et dans ces élections-là, j'espère que la réponse des salariés au patron, au gouvernement, à tous ceux qui souhaitent des travailleurs qui acceptent tout, surtout dans cette période de crise économique où on voit se multiplier les licenciements, les abus, etc. Je pense qu'il est important de renforcer la CGTR et de faire que ces élections aboutissent à une belle victoire des travailleurs qui vont voter CGTR. Il y a deux éléments contre lesquels il va falloir, j'allais dire, se prémunir. Il y a le contexte social et professionnel actuel avec le Covid. Il y a aussi l'image des syndicats qui n'est pas au mieux aujourd'hui. Comment redonner confiance aux salariés, surtout dans le contexte actuel ? Je pense qu'en disant la vérité, les travailleurs qui viennent nous voir au syndicat n'ont pas cette mauvaise image que le patronat essaie d'entretenir dans la tête de tout le monde. Je pense que dans la réalité, les travailleurs, ils savent très bien que quand ils ne sont pas payés pendant deux, trois mois, ils viennent nous voir et on essaie de faire au mieux. Parce qu'un syndicat, c'est avant tout une association qui regroupe des travailleurs et qui s'entraide. Ce n'est pas une bande de fonctionnaires détachés de la vie réelle. Ce sont des travailleurs, ce sont des salariés qui travaillent dans les entreprises et qui viennent apporter leur expérience de lutte, de solidarité envers d'autres travailleurs qui reçoivent des coûts. Et en tout cas, à la CGTRS où je suis, les militants se donnent bénévolement et je pense que les salariés le savent. Et à travers ces élections, je suis persuadé qu'ils marqueront un soutien à ce qu'on fait pour eux, pour soutenir tous ces bénévoles qui justement se mettent clairement du côté des travailleurs, du côté du camp des travailleurs contre les abus des patrons. Et c'est sans doute là, j'allais dire, le plus complexe, c'est, un, de redonner confiance, deux, et de faire en sorte que les salariés aient toujours envie de se battre, ce qui est de moins en moins évident aujourd'hui. C'est sûr que si tous on décide de dire, voilà, la situation est difficile, c'est chacun qu'au soit, ben oui, c'est mort. Je veux dire, les injustices vont se multiplier. Je pense que de tout temps, il y a eu des hommes, des femmes qui se sont battus contre l'injustice et il y en aura tout le temps. Qu'un que soit, on pourra dire ce qu'on veut, les abus, les licenciements, les sanctions, les brimades, etc. vont continuer dans cette société. Et le rôle des militants syndicaux, les rôles des travailleurs qui veulent être solidaires avec d'autres travailleurs qui reçoivent des coûts, pour justement préserver les droits qui doivent être les droits de tout le monde, celui de se faire respecter, eh ben oui, il y aura, on continuera la lutte et il y aura des travailleurs qui, justement, viendront se syndiquer, voteront pour la CGTR et pour défendre les droits, justement, de toute la population. Parce que sinon, si tout le monde baisse les bras, on dit ça, c'est pas possible. Moi, je suis un militant, je refuse l'idée que, voilà, on va tous, on va les laisser faire. Je pense que les travailleurs et les chômeurs, tous ceux qui subissent la crise économique, l'exploitation, la politique du gouvernement, ben tout cela, s'ils se mettent à réfléchir, ils voient très bien qu'il faut renforcer, justement, les syndicats et notamment la CGTR. Sous-titrage Société Radio-Canada